Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avec les avancées conjointes des techniques et des connaissances à la fin des 19e et 20e siècles, la compréhension de la constitution de la matière à l'échelle atomique est poussée toujours plus loin, tandis que la composition ainsi que la structure atomique se précisent. C'est en remarquant que les connaissances bien établies de l'électromagnétisme entraient en contradiction avec les découvertes récentes à l'échelle de l'atome qu'est née la physique quantique, tandis que la physique nucléaire va s'attacher à comprendre comment et pourquoi certains atomes sont stables, tandis que d'autres sont radioactifs. Elle va chercher également à percer le secret des trois types de radioactivité qui existent, à savoir la radioactivité alpha, bêta et gamma, tout en faisant le lien entre la composition d'un noyau atomique et sa désintégration via un type de radioactivité plutôt qu'un autre. Mais avant de revenir sur l'étude des désintégrations, il convient de faire une mise au point afin de s'assurer que vous ayez toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce qui va suivre. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents types de désintégrations, je vous renvoie vers cette vidéo où vous en apprendrez plus à leur sujet, et je vous mets également en description d'autres de mes vidéos parlant de découverte et de la composition des noyaux atomiques que je vais considérer ici comme acquis. L'atome est donc le constituant de la matière qui nous entoure. Tout autour de nous est constitué d'atomes, vous, l'eau que vous buvez ainsi que l'air que vous respirez. Les atomes sont eux-mêmes un assemblage de trois particules plus simples, à savoir l'électron, organisé en cortège électronique qui forme la partie extérieure de l'atome et permet les réactions chimiques mais qui ne nous intéressera pas ici, et les nucléons situés dans le noyau atomique qui sont le proton et le neutron et sont environ 2000 fois plus lourds qu'un électron. Cependant, si les premières mesures effectuées par Henry Mosley semblent indiquer que les atomes gagnent un proton et un neutron au fil de l'avancée du tableau périodique des éléments, il a été remarqué également que pour un même élément chimique, la masse pouvait varier en fonction de leur provenance. Il ne fallut pas longtemps pour comprendre que cette variation était due au nombre de neutrons qui peut varier au sein du noyau, créant ce que l'on appelle des isotopes, du grec iso signifiant égal et top place. Pour différencier les isotopes, on précisera après le nom de l'élément chimique son nombre de nucléons comme cela est fait pour les très connus carbone 12, 13 ou 14, qui possèdent tous 6 protons mais respectivement 6, 7 et 8 neutrons. Du fait de sa charge électrique nulle ainsi que de son absence d'influence sur les propriétés chimiques d'un atome, il est alors légitime de penser que le neutron pourrait être présent en quantité quelconque au sein des noyaux atomiques et qu'il n'y a a priori pas de réelle impossibilité à trouver un atome de carbone avec zéro neutron ou plusieurs milliers. Pourtant, cette logique est fortement contredite par la réalité puisque les atomes légers, jusqu'à l'argon environ, possèdent quasi systématiquement un nombre de neutrons identique au nombre de protons. Ceux n'affichant pas cette égalité se révèlent être radioactifs comme le sont les carbones 13 et 14 que l'on vient de mentionner. Au-delà de l'argon, les atomes vont présenter un excès de neutrons, le nombre de ces derniers influant directement sur les propriétés radioactives de l'élément. Pour fixer les choses, il est possible de représenter les éléments et leurs différents isotopes à l'aide d'une carte des nucléides avec sur l'un des axes le nombre de protons et sur l'autre le nombre de neutrons. Ainsi, nous pouvons voir tous les atomes qui ont à ce jour été répertoriés. Mais à quoi sont dus au juste ces différents types de comportement en fonction du nombre de neutrons entre les isotopes et la différence de répartition des nucléons entre les atomes légers et lourds ? Pour commencer, il faut bien comprendre que tous les protons étant chargés positivement, cela implique que leurs charges vont mutuellement se repousser au sein du noyau. D'après les lois de l'électromagnétisme, tout noyau atomique comportant deux protons au plus devrait exploser sous l'effet de cette répulsion électrique puisque la force gravitationnelle générée par des particules aussi légères est beaucoup trop petite pour la contrebalancer. Pour expliquer le fait que les noyaux à plusieurs protons existent, une nouvelle force a été théorisée, désignée sous le terme de force-force à cause de sa capacité à contrer l'énorme répulsion magnétique des noyaux atomiques. Cependant, bien que cette force soit environ 100 fois plus forte que la force électromagnétique, elle possède néanmoins en contrepartie une portée d'action beaucoup plus faible de la taille du noyau atomique et ne peut donc assurer correctement la cohésion de ce dernier si le nombre de protons devenait trop élevé. Pour réussir à maintenir cette cohésion lorsque le nombre de protons augmente, la solution est donc de réduire la répulsion électrique et afin de faire cela, il faut soit diminuer le nombre de protons, ce qui est l'inverse de ce que l'on souhaite faire, soit augmenter la distance entre ces derniers, ce qui est beaucoup plus simple à faire. En effet, le neutron sans charge électrique est parfait dans ce rôle permettant de faire grossir le noyau, augmentant ainsi mécaniquement la distance moyenne entre les protons. C'est pour cela que le nombre de neutrons augmente en même temps que le nombre de protons au départ, tant que la force forte suffit à compenser la répulsion électrique, et que les atomes au noyau lourd, afin d'assurer la stabilité de ce dernier, nécessite un bien plus grand nombre de neutrons afin d'augmenter les distances moyennes avec les protons et diminuer leur répulsion, expliquant de fait l'excès de neutrons pour les atomes lourds. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, un problème semblant insoluble est apparu lorsque les masses des éléments ont commencé à être mesurées avec précision. D'après les mesures effectuées, la masse des atomes n'était pas égale à la somme des masses de ses constituants. Ainsi, l'atome d'hélium-4, composé de deux protons et de deux neutrons, présente une masse environ 1% plus légère que la masse réunie de deux neutrons et de deux protons solitaires. Ce résultat va désemparer grandement les scientifiques de l'époque, car cela va à l'encontre de ce que nous expérimentons quotidiennement. Se pose alors la question de savoir où est passée cette masse manquante. Une solution à ce problème avait été découverte en 1900 par le mathématicien et physicien français Henri Poincaré, mais c'est grâce à un moustachu à la langue universellement connue que cette solution va se populariser. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la formule la plus connue de toute la physique, E égale mc au carré. Cette équation indique que la masse m d'un objet peut être transformée en énergie avec un rapport de transition égale à la vitesse de la lumière au carré, soit environ 300 millions au carré, ce qui est gigantesque. Se pose alors une autre question qui est de savoir où cette différence de masse entre le noyau atomique et ses constituants disparaît. La solution se cache dans une autre théorie, la physique quantique, qui va commencer à complexifier légèrement les choses. Pour la physique quantique, une particule seule possède une certaine énergie de batte. Toute particule cherche à se retrouver dans un état plus stable et doit pour cela créer des liaisons. Ces liaisons vont permettre aux particules d'abaisser leur niveau d'énergie, un peu comme si elles tombaient dans un puits, et l'on nomme justement en physique cela un puits de potentiel. A l'intérieur de ce puits de potentiel, différents niveaux d'énergie existent, et les particules cherchent à tout prix à tomber sur le niveau d'énergie minimal. Cependant, la physique quantique donne deux informations sur le comportement des nucléons. Premièrement, pour des raisons liées aux caractéristiques quantiques de ces particules, chaque niveau d'énergie ne peut accueillir qu'un certain nombre de particules. Une fois qu'un niveau a atteint sa capacité maximale, les nouvelles particules n'auront d'autre choix que de remplir un nouveau niveau d'énergie ayant une place disponible jusqu'à saturation de ce dernier. Deuxièmement, la physique quantique nous dit également que tout se passe comme si, à l'intérieur du noyau, les neutrons et les protons n'avaient pas connaissance les uns des autres, chacun vivant dans son propre univers et gérant ses propres soucis de niveau d'énergie. Si l'on combine le lien entre masse et énergie avec les niveaux d'énergie dans le puits de potentiel, il est alors possible d'expliquer l'écart entre la masse d'un noyau atomique et celle de ses constituants. Lorsque l'on combine deux neutrons et deux protons pour former un noyau d'hélium-4, les nucléons vont alors tomber dans un puits de potentiel leur conférant une plus grande stabilité. La masse manquante du noyau d'hélium est donc convertie en énergie de liaison afin de maintenir ses constituants ensemble et de lutter contre la répulsion électromagnétique des protons. C'est cette énergie obtenue par la fusion nucléaire qui permet aux étoiles de briller et de créer des atomes plus lourds que l'hydrogène dont l'origine remonte à la nucléosynthèse primordiale et donc de créer des atomes indispensables à la vie. Plus le nombre de nucléons va être important au sein d'un noyau, plus la différence de masse entre les noyaux et ses constituants va être importante. Cependant, si cette différence augmente avec le nombre de nucléons, elle n'est pas répartie en moyenne équitablement le long de tous les nucléons. Pour mieux visualiser les choses, il est possible de modifier la carte des nucléides et de lui ajouter une troisième dimension représentant le niveau d'énergie des noyaux atomiques. En faisant cela, on voit alors apparaître ce que l'on appelle la vallée de la stabilité. Comme pour un relief montagneux, il existe une vallée au fond de ce relief où les atomes sont stables. Pour les isotopes qui présentent un excès de neutrons, on voit qu'ils ont une énergie dans leur noyau qui est supérieure à celle de leur variante stable, car en effet, les neutrons sont obligés de se répartir sur des couches énergétiques supérieures et ne peuvent donc pas optimiser l'énergie du noyau. Afin de minimiser l'énergie nucléaire, ces atomes vont subir une désintégration bêta- qui va consister dans les grandes lignes à transformer un neutron en proton. A l'inverse, les atomes présentant un excès de protons se retrouvent sur le versant opposé de la vallée de la stabilité et vont réagir de façon symétrique. Afin de diminuer leur excès de protons et abaisser leur énergie nucléaire, ces isotopes vont subir une désintégration dite bêta-plus qui là encore dans les grandes lignes va transformer un proton en un neutron. D'autres méthodes de désintégration nucléaire existent et sont l'apanage des atomes lourds, comme on peut le voir sur ce graphique en jaune-oranger, l'émission de noyaux d'hélium-4 appelée particule alpha, la fission spontanée, c'est-à-dire un atome se cassant en deux, ou encore l'émission de neutrons ou de protons. Les émissions de rayons gamma ou de rayons X sont des types de radioactivité légèrement différentes. Alors que les désintégrations précédentes changent la composition du noyau, les émissions gamma ou X ne consistent, elles, qu'à émettre de l'énergie lumineuse. Lorsqu'un noyau-pair va, via une désintégration bêta, alpha ou autre, se transformer en un noyau FIS, ce nouveau noyau n'est pas systématiquement dans son état le plus stable. Cet élément FIS, avec un noyau possédant une énergie d'excitation, va chercher à éliminer cette dernière afin d'atteindre son état de base. Il va alors se débarrasser de cette énergie sous forme d'émissions lumineuses, dont le type d'émissions dépendra de l'énergie d'excitation qu'il contient. Les noyaux émettant le moins d'énergie seront ceux rayonnant dans le domaine des rayons X, tandis que ceux possédant une énergie à évacuer plus importante rayonneront eux dans le domaine des rayons gamma. Toutes ces méthodes différentes de désintégration ont toutes le même objectif, faire en sorte qu'à la fin, l'énergie du système est diminuée, et donc que tous les noyaux se retrouvent dans un niveau d'énergie plus stable. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la découverte de la constitution des atomes, puis des noyaux, permet de mieux comprendre le comportement de la matière. Les mesures effectuées sur les masses des noyaux ont grandement interloqué les scientifiques de l'époque, puisque les masses des atomes se sont avérées être inférieures à celles de leurs constituants. Afin d'expliquer ce fait, il a fallu faire appel à la fois à la physique quantique et à la relativité. La compréhension des mécanismes se déroulant aux échelles subatomiques allait à la fois permettre de renforcer la physique quantique, mais également la compréhension du comportement de la matière dans l'infiniment petit. Il n'a pas fallu longtemps avant de prendre conscience de l'énergie monstrueuse qui se cache au sein des noyaux atomiques, et de voir dans cette dernière le carburant des étoiles, mais également d'envisager de l'exploiter dans un but militaire, avec la création de la bombe atomique dans un premier temps, avant enfin de lui trouver un but plus pacifique avec les centrales nucléaires et les piles nucléaires. Néanmoins, l'énergie contenue dans les noyaux atomiques n'est pas équitablement répartie au sein de ces derniers, comme nous pouvons le voir sur la carte de la vallée de la stabilité. Les disparités sont en réalité importantes, et l'on remarque rapidement que le fer est l'élément possédant la plus basse énergie, faisant de ce dernier l'un des noyaux les plus stables. Ainsi, les éléments lourds, voire très lourds, possédant une énergie par nucléon assez élevée, vont avoir tendance à spontanément se casser en deux noyaux plus légers, ce que l'on nomme la fission, afin d'engendrer des noyaux fils plus petits, plus stables et plus proches du fer. L'énergie émise lors de cette désintégration peut alors être récupérée par une centrale afin de fabriquer de l'électricité. Ce principe est simple à utiliser, car il ne demande qu'à trouver les bons isotopes, à les mettre dans les bonnes proportions, puis à attendre que ceux-ci se mettent naturellement à initier des fissions. Sur le même principe, mais avec une logique inverse, la fusion nucléaire va consister, elle, à fusionner des atomes légers pour créer des atomes plus lourds. Là encore, une énergie importante est libérée pendant cette opération, puisque les éléments parents sont plus énergétiques que les éléments fils. Cependant, cette opération est bien plus complexe à mettre en place que le processus de fission, et bien plus exigeant technologiquement. La raison est simple, comme nous l'avons dit, les noyaux se repoussent mutuellement à cause de leurs charges positives. Pour réussir à passer cette répulsion électrique, la solution très simple consiste à augmenter la vitesse de ces derniers, et cela peut se faire simplement en augmentant la température. Cependant, réussir à faire gagner suffisamment de vitesse aux noyaux atomiques nécessite de chauffer ces derniers à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de degrés Celsius. Pour cette raison, la fusion nucléaire est bien plus compliquée à mettre en place, et malgré les recherches initiées depuis les années 1950, aucun réacteur à fusion n'a été construit avec succès jusqu'à ce jour. A l'opposé des laboratoires, dans des conditions plus naturelles, les conditions à la fusion nucléaire sont atteintes beaucoup plus facilement au cœur des étoiles. Pendant toute sa vie, elle va fusionner quatre noyaux d'hydrogène pour les transformer en noyaux d'hélium-4. Une fois arrivée à cours de carburant, la fusion va alors s'arrêter et la gravité va l'emporter et faire s'effondrer l'étoile sous sa propre masse. Cet effondrement gravitationnel va entraîner une augmentation de la température du cœur, permettant ainsi d'atteindre des températures plus élevées à laquelle la fusion de l'hélium devient alors possible. L'étoile va ainsi s'effondrer et se stabiliser à plusieurs reprises en fusionnant à chaque fois des noyaux créés lors de l'étape précédente. Lorsque l'étoile en arrivera à fabriquer des noyaux de fer, ce sera pour elle le début de la fin, car le fer étant le plus stable, les fusions nucléaires ne seront alors plus possibles puisqu'elles ne fourniront plus d'énergie à cette dernière mais en consommeront. L'étoile va alors mourir et le destin de cette dernière une fois arrivée à cette étape dépendra de sa masse, mais nous approfondirons plus en détail la vie et le destin d'une étoile dans une série d'épisodes qui sera intégralement dédiée à cela. Voilà c'est donc la fin de ce nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir sur la physique nucléaire. Comme d'habitude je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez toujours me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir. Merci.